Minute Papillon Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'info signé 20 minutes. Nous sommes le lundi 14 octobre. Très bonne semaine ! Prix Nobel d'économie, Cocorico, la française Esther Duflo est distinguée avec son collègue indien Abhijit Banerjee et l'américain Michael Kremer. Qui sont les Sleeping Giants ? Ces géants endormis. Ma collègue Akima Bounemura a enquêté sur ces citoyens qui luttent contre la propagation de la haine en ligne. Ils œuvrent à priver les relais de la haine de leurs recettes publicitaires. Dernier exemple en date, après une campagne menée par ce collectif, plusieurs marques ont décidé de boycotter l'émission dans laquelle intervient Eric Zemmour sur Paris 1ère. D'autres annonceurs devraient leur emboîter le pas ce lundi, car c'est aujourd'hui que commencent l'émission quotidienne animée par le polémiste Eric Zemmour sur CNews. Une enquête à retrouver en intégralité sur 20minutes.fr. Sabre laser, questionnement sur la liberté, même combat. Car oui, dans La guerre des étoiles de Georges Lucas, il y a bien de la philosophie. Gilles Verviche, enseignant de philo en région parisienne, revient avec humour sur ses concepts dans Star Wars, Le retour de la philo. Aux éditions Le Passeur. Et comme on aime beaucoup, beaucoup Dark Vador, Les Chasseurs Stellaires et aussi Pascal, on a parlé de cette œuvre fondatrice de la pop culture avec Gilles Verviche. Première question, pourquoi avoir choisi Star Wars pour parler de philo ? Je connais Star Wars depuis plus longtemps que je fais de la philo. C'est la gueule qui, moi, me plaisait. J'étais fan depuis l'âge de 10 ans. Et puis, entre-temps, j'ai fait des études de philo et prof. Et puis, quand j'ai commencé à essayer de faire de la philo de manière un peu accessible, à un moment, ça m'a titillé, franchement, de partir de Star Wars, quoi. Comment vous définiriez cet ouvrage ? J'ai essayé de faire, effectivement, un genre de cours de philo ludique et pop culture, donc en partant de Star Wars. Moi, je m'adresse aux 80% de gens qui trouvent que la philo, c'est poussiéreux, ennuyeux et incompréhensible. Donc, j'essaie de montrer qu'en fait, c'est beaucoup plus répandu qu'on ne le pense. Et puis, comme les questions philosophiques contemporaines sont peut-être un peu différentes, dans ce tome 2, j'ai effectivement essayé de se parler enfin du transhumanisme. Passons ensuite aux plus grands des méchants. Dark Vador, d'ailleurs, ou Kylo Ren, pour vous ? Oh, Dark Vador, quand même, c'est le plus grand des méchants, qui est quand même beaucoup inspiré, qui est devenu l'image du mal dans les années 80. Je crois que Reagan s'en servait un peu pour parler de l'URSS à l'époque. Et il est tellement méchant, comme j'en parle un peu dans ce deuxième livre, que Kylo Ren lui-même a un peu de mal à s'en défaire. Effectivement, j'ai développé un chapitre sur Kylo Ren que j'aime bien par ailleurs, moi. Ça se sent que vous... Oui, oui, j'aime bien parce que c'est moins évident, comme je disais, aujourd'hui, tous les méchants dans les pop-cultures sont toujours masqués. Comme je le rappelle, il y a Ben dans Batman, il y a Immortal Joe dans Mad Max sur Hero 2. Ils ont toujours des masques maintenant, donc c'est assez facile de faire peur quand on a un masque. Ou qu'on est maquillé comme Joker, prendre quelqu'un avec une tête d'humain et qui est censé être méchant, c'est plus difficile. Alors je trouve que Adam Driver a une super tête un peu étrange. Et il s'en sort plutôt pas mal, quoi. Il s'en sort pas mal, mais voilà, le plus grand des méchants, c'est Dark Vador. Mais il est tellement le plus grand des méchants que c'est devenu le héros, quoi. C'est quand même fou que les choses se soient renversées. Dark Vador, le transhumanisme, le bien et le mal, c'est dans Star Wars, le retour de la philo de Gilles Verviche. Minute Papillon, rendez-vous demain, midi 20, et pour nous écrire, audio-20minutes.fr. Salut ! Sous-titrage ST' 501